Un album entièrement composé de reprises de standard de jazz à 88 ans, le crôneur Tony Bennett apporte un souffle nouveau à une Lady Gaga qui dit avoir eu besoin de se retrouver. Ingrid Carré. Sulfureuse provocatrice, Lady Gaga aime jouer les femmes caméléons. Tantôt sirène, tantôt femme voilée, elle est là où on ne l'attend pas. Et désormais voici Lady Gaga, chanteuse de jazz. Au côté de la brune, de la blonde, on ne sait plus, l'un des plus grands crôneurs, Tony Bennett. Si 60 ans séparent les deux performeurs, Tony Bennett et Lady Gaga se sont trouvés pour reprendre les plus grands standards du répertoire jazzy dans un album intitulé Chick to Chick, comprenez, joue contre joue. Joue contre joue aussi avec ses fans, comme ici en Belgique, point d'orgue d'une campagne promotionnelle entamée en juin dernier. Tony et moi sommes très excités de présenter notre nouvel album qui sortira le 23 octobre. Euh, 7 ans. Émue la diva de la pop, peut-être aussi parce qu'elle montre là un nouveau potentiel pour un nouveau public. Elle pourrait bien en surprendre plus d'un, et pourtant c'est une vraie chanteuse de jazz. Certains vont voir ses talents d'improvisation, sa façon de chanter avec les sentiments, mais c'est surtout une excellente vocaliste. Levez les yeux les garçons. Il a fait ressortir ma subtilité et ma vulnérabilité. Il voulait que je me sente fière de toutes les choses que j'ai traversées. Lady Gaga sur la bonne voie, jusqu'à sa prochaine excentricité. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de la... Sous-titrage Société Radio-Canada